Il y a des autorités au Gabon. Ces autorités ont des budgets. Et ces budgets devraient servir aux habitants de ce pays-là. Si on détruit l'éducation, comme c'est le cas, si on détruit l'éducation, comme c'est le cas, on est en train de... Je vais vous demander, est-ce qu'on est en train de tuer cette éducation ? Mais je suis obligé de dire que oui. Je suis obligé de dire que oui. Regardez, chaque année, quand est-ce que début de l'année scolaire ? Depuis 1990. Et on a eu des années blanches. Par exemple, l'année dernière, est-ce que c'est même terminé ? Je ne suis même pas sûr que ce soit terminé. C'est très compliqué. Et tout cela, sans que les autorités ne bougent le petit doigt pour changer la situation. Alors que c'est ça leur travail. Leur travail, c'est de faire en sorte que les gens soient mis dans les meilleures conditions pour travailler. Chaque dimanche à 19h GMT, soyez branché sur le 3xW afrique2050.com au rendez-vous médiatique dans l'émission L'heure de vérité d'Afrique 2050. Docteur Jean-Emme Mouquetu reçoit en direct celles et ceux qui font l'actualité politique, diplomatique, économique, sociale et culturelle de l'Afrique et dans d'autres continents avec un panel riche des intervenants. Pour nous écouter en direct, c'est le 3xW afrique2050.com L'émission L'heure de vérité est retransmise également en direct sur la page Facebook du docteur Jean-Emme Mouquetu. Merci pour votre fidélité depuis plusieurs décennies. Chaque dimanche à 19h GMT, soyez branché sur le 3xW afrique2050.com au rendez-vous médiatique dans l'émission L'heure de vérité d'Afrique 2050. Docteur Jean-Emme Mouquetu reçoit en direct celles et ceux qui font l'actualité politique, diplomatique, économique, sociale et culturelle de l'Afrique et dans d'autres continents avec un panel riche des intervenants. Pour nous écouter en direct, c'est le 3xW afrique2050.com L'émission L'heure de vérité est retransmise également en direct sur la page Facebook du docteur Jean-Emme Mouquetu. Merci pour votre fidélité depuis plusieurs décennies. Le 4xW afrique2050.com Le 5xW afrique2050.com Le 4xW afrique2050.com Le 4xW afrique2050.com docteur, vous avez le gros micro. Oui, bonjour Jacques, bonjour aux chers auditeurs et auditeurs. Jacques en ligne depuis Washington DC, comment vous allez Jacques aux États-Unis? Ça va très bien, 5 sur 5 docteur Mouquetou. Depuis que Joe Biden est au pouvoir, tout se passe bien, vous êtes très heureux aux États-Unis. Bah, tout dépend d'où vous placez, mais nous regrettons quand même le président Donald Trump, parce que Joe Biden, il n'y a rien, bon, si vous voulez, du côté du spectacle, du côté de la publicité, bon voilà, on a envie de voir le président Donald Trump. Je signale que c'est un militant républicain qui s'exprime en ce roman, Jacques Roger, on vous contente le livre. Bon, bon, voilà, d'accord, c'est un autre débat, docteur Mouquetou. Ok, très bien, bienvenue sur notre émission L'entretien Vérité d'Afrique 2050. Je reçois ce dimanche, 1er mai 2021, en compagnie de Jacques Roger, pour venir l'écouter depuis les États-Unis. L'universitaire Germano-Gabonais en direct depuis Fribourg en Allemagne, M. Frank Anissé d'Itengou. Il est en ligne, donc, depuis Fribourg en Allemagne. Bonjour, M. D'Itengou. Bonjour, M. Mouquetou. Comment vous allez ? Je vais bien, je vais bien. Grâce à Dieu, je conserve une santé de fer. Je rappelle que M. D'Itengou a en direct depuis Fribourg en Allemagne. M. D'Itengou, notre entretien portera sur le sujet suivant. Élection, paix, guerre, impossible de réconciliation dans l'espace francophone. Certains préfèrent parler de l'Afrique d'expression francophone. C'est l'expression qui est plus utilisée par des écrivains comme M. Marankou, qui est en Californie. Donc, nous allons parler de cet espace francophone, de l'expression francophone, si vous voulez, donc, en Afrique subsaharienne, sur le thème élections européennes, guerre, paix et impossible de réconciliation. Chers auditrices et auditeurs, notre entretien, donc, portera sur ce thème. Nous organisons, donc, nous organisons depuis un certain moment des interviews avec plusieurs invités sur ce sujet. Nous avons reçu déjà le docteur Daniel Mingara, le docteur Bruno Benugamba. Aujourd'hui, nous recevons un universitaire, comme je le disais, germano-gabonais, M. Frank D'Itengou. Alors, notre édition sera divisée en trois temps. Dans un plein état, nous allons donc présenter rapidement notre invité. Deuxièmement, nous allons parler des questions générales d'entrée, c'est-à-dire la réaction de notre invité, M. Frank D'Itengou, sur l'actualité internationale. Et enfin, nous allons revenir sur le sujet de notre émission, c'est-à-dire élection, guerre, paix et impossible de réconciliation et réconciliation dans l'espace francophone à l'Afrique subsaharienne. Alors, c'est donc de tout cela que nous allons explorer avec notre invité, M. D'Itengou. Nous avons déjà reçu sur l'Afrique 2050 à plusieurs pays. Nous vous remercions d'avoir honoré encore notre invitation et nous avons hâte d'entendre votre point de vue sur les différents thèmes que nous allons analyser ensemble. Aussi, à nos auditrices et auditeurs, je voudrais encore vous remercier pour la fidélité, cette grande fidélité depuis plus de 11 ans, je dis plus de 11 ans que j'anime cette émission avec Jacques Roger depuis les États-Unis. Alors, nous allons parler un peu de notre invité, voilà, c'est ce que nous allons faire présenter au début de notre édition. D'abord, donc, nous commençons par vous présenter à nos auditrices et auditeurs, M. D'Itengou. Je voudrais signaler que, M. Franck D'Itengou, vous êtes germano, comme je disais, germano-gabonais, enseignant-chercheur à la faculté de biologie au département de biologie cellulaine, cellulaine, voilà, c'est ça, et physiologie moléculaire des plantes de l'Université de Fribourg en Allemagne. Je voudrais aussi signaler que vous êtes titulaire d'un doctorat de biologie végétale et forestière que vous avez obtenu en 2001 à l'Université de Nancy en France. En 2000, en 2000. Ah oui, 2000, ah pas 2020, excusez-moi, 2000, ah oui, vous avez obtenu ce doctorat, je précise bien, donc, biologie végétale et forestière obtenu en 2000, je dis bien, en 2000, à l'Université de Nancy en France. Je voudrais aussi signaler que vous êtes titulaire d'une habilitation à diriger les recherches, c'est ce qui fait de vous, c'est une information en Allemagne, un Privat-Loset. Privat-Loset, vous savez quoi en français ? Je prononce mal. Non, un Privat-Loset, si vous voulez, M. Mouquetou, c'est un enseignant, en fait, quelqu'un qui a la capacité, donc, de donner des enseignements et d'enseigner dans les universités allemandes, les universités suisses, les universités du Benelux. D'accord, ça tombe bien. Je comprends maintenant parce qu'en faisant des recherches, nous avons vu que ce titre, donc, vous permet d'aller enseigner dans plusieurs universités européennes. En Suisse, en Autriche, je crois aussi dans le Benelux, c'est ça. Oui, il y a une autre chose attachée à ce titre-là qui s'appelle Venial et Gandhi. En fait, c'est quelque chose qui me donne le droit d'organiser un cours même dans mon salon sur un thème que j'aurais choisi. C'est-à-dire que c'est la faculté d'enseigner ce que je veux, quand je veux, où je veux. C'est très important quand on veut devenir professeur en Allemagne. D'accord. Alors, c'est quand même incroyable, monsieur Dutéron, ça fait, sauf si je ne me trompe, j'ai essayé de faire des calculs, ça fait presque 20 ans que vous faites la renommée de l'université de Fribourg. C'est bien ça ? Renommée, c'est beaucoup dire. Oui, disons que je contribue modestement à faire de cette université l'une des meilleures universités du monde. Et c'est une université qui est dans la plupart des classements qui est pas mal classée pour une petite ville comme Fribourg. Oui. Vous savez pourquoi je vous le dis ? Parce que vous êtes également auteur d'une quarantaine de publications. Je dis bien d'une quarantaine de publications dans des révues scientifiques à comité de lecture dont les plus cités sont. Donc, j'ai pris quelques œuvres. La découverte que les plantes pourraient sentir l'odeur des champignons. Vous allez nous apporter plus de précisions sur cette découverte principale ou bien fondamentale. Je voudrais aussi signaler que vous êtes auteur d'une autre œuvre, un article, donc l'impact des contraintes mécaniques du sol sur l'enracinement des plantes. Voilà. Ce sont des informations que nous avons pu avoir sur vous. Et je voudrais aussi signaler à nos auditeurs et auditeurs, pour qu'ils puissent bien vous connaître, que vous avez été sélectionnés par l'organisme TED comme l'une des dix personnalités les plus innovantes en 2017. L'année dernière, c'est-à-dire en 2021, vous avez publié plus de dix articles, je dis bien dix articles, des révues scientifiques reconnus. Et cette année, vous avez déjà publié, je crois, quatre articles. Voilà. C'est ce que j'ai pu donc recenser. Je voudrais aussi signaler à nos auditeurs que vous êtes un expert reconnu dans votre domaine scientifique et également éditeur dans de nombreux journaux internationaux scientifiques. Et votre expertise est souvent, vous me permettez l'expression, consultée, réclamée pour la sélection des projets scientifiques, par exemple à l'Institut national de la santé étatsunien. Enfin, chers auditrices et auditeurs, je voudrais vous signaler que M. Frank Litting est un non-politique très engagé, très tenu, très écouté dans le milieu de la diaspora gabonaise d'Eurasie et jusqu'en Amérique du Nord. Et vous êtes également soutien du président Jean-Claude, qui avait été donc largement élu le 27 août 2007. Alors, justement, en tant qu'homme politique, vous voulez ajouter quelque chose ? Disons que j'essaie de contribuer, encore une fois modestement, à faire en sorte que la communauté internationale sache ce qui se passe au Gabon et aussi essayer d'apporter des solutions, des contributions dans la possibilité d'améliorer la vie de nos concitoyens au Gabon. Donc, je travaille avec d'autres amis, notamment le professeur Langema, qui est à Bordeaux. C'est un secret pour personne. Mais avec beaucoup d'autres répartis dans le monde, et nous essayons de trouver des solutions, faire en sorte que le Gabon, plutôt que de marcher la tête à l'envers, retrouve une direction qui puisse convenir à tous ces citoyens. Très bien. Vous êtes marié et père de deux enfants. En fait, M. Ditingo, c'est la première question que je voulais vous poser. Comment faites-vous pour être impliqué dans autant d'activités ? Et pour quelqu'un qui pourrait s'exprimer sur autant de sujets, vous avez choisi de rester dans la discrétion ? On dit que pour vivre mieux, il faut vivre caché. Caché signifie en fait qu'il ne faut pas s'exprimer sur tout et n'importe quoi. Le problème souvent, c'est qu'on se retrouve en train de parler de choses qu'on ne connaît pas, et de choses qu'on ne comprend pas complètement. Et si vous connaissiez un peu les Allemands, un Allemand peut parler plusieurs langues, il peut parler, mais il ne s'exprimera que s'il est sûr de pouvoir s'exprimer correctement. Donc, j'essaie de suivre cette logique-là pour éviter de parler de choses, et ensuite de me retrouver en porte-à-faux, et de faire le faux expert dans des domaines qui ne sont pas les miens. Voilà. D'accord. Pour l'investissement, en ce qui concerne l'investissement, oui, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de concilier tout cela, mais j'essaie de faire la part des choses et de compartimenter un petit peu pour pouvoir essayer de suivre en parallèle ce qui se fait. Voilà. D'accord. Alors, la deuxième question que je voudrais vous poser, je la pose souvent à tous mes invités sur ce sujet. Alors, comment vous, en tant qu'un intellectuel très engagé dans le combat politique, vous venez donc le présenter, vous arrivez à concilier l'éloignement du terrain en tant que chercheur ? Vous voyez, vous enseignez également. Et votre désir de voir un changement véritable dans votre pays d'origine, le Gabon ? C'est une excellente question. Effectivement, pour beaucoup d'entre nous qui sommes ici, on se tient informé. En tout cas, en ce qui me concerne, je me tiens informé, on suit l'évolution du pays. Ce pays qui nous a donné naissance et qu'on voit livré au désordre. Ce n'est pas facile tous les jours. On peut parfois être frustré de ne pas pouvoir aider ses compatriotes en proie à toutes sortes de difficultés. Le plus souvent, ces difficultés sont causées par la désorganisation, quasi généralisée des instances dirigeantes du pays. Cette désorganisation impacte gravement le fonctionnement du pays. Même les choses les plus simples deviennent insurmontables, car la mauvaise volonté, la cupidité sont les seules boussoles. Donc, pour quelqu'un comme moi, qui vit dans un pays, donc je vis et je suis confortablement installé ici, quand je regarde ce qui se passe, je me demande souvent, mais comment se fait-il qu'il y a tellement de Gabonais bien formés à travers le monde ? Beaucoup sont même rentrés, mais on se rend compte que le pays avance en reculant. C'est-à-dire qu'on ne progresse pas. Et quand on regarde le turnover des dirigeants, on se rend compte que oui, il y a des changements qui se produisent. Je ne sais pas combien de gouvernements il y a eu au Gabon depuis 2009. Il y en a eu beaucoup, mais ça n'avance pas pour une raison simple. C'est parce que le turnover ne produit qu'un changement à la marge. Les piliers du système demeurent. Ceux qui tiennent les rênes demeurent. Ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre demeurent. Et c'est la raison pour laquelle le pays ne peut pas avancer. C'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que cela. Alors, d'un point de vue toujours intellectuel, M. Guitengou, d'après vous, Quelle est exactement la mission de la génération consciente gabonaise ? On peut parler aussi de la mission consciente de la génération africaine. Et je voudrais avoir votre opinion aussi. Que pensez-vous des universitaires, de ces intellectuels, qui disent que cette mission est de permettre, si vous voulez, la sortie à la lumière d'un pays comme le vôtre ou d'un continent qui est enfermé dans l'obscurité ou l'obscuritisme, si vous me permettez. On parle de la chambre des mauvais sectes chez les francs, c'est-à-dire les écans. Les écans, je voudrais préciser qu'il s'agit donc d'un groupe ethnique bon pour l'Afrique centrale. On le trouve au Gabon, par exemple. On parle, vous allez m'excuser de la prononciation, donc enfant, « Pessigami bien des mânes ». Vous voyez ? Cette chambre, donc, des mauvais secrets, M. Ditingou. Bon, moi, je ne suis pas à l'aise avec la superstition. Parce que moi, je ne suis pas superstitieux. Ça, c'est un premier point. Quand j'entends, quand je regarde certains hommes politiques appeler les gens à la repentance ou à la prière, moi, ça me gêne un peu. Parce que je ne pense pas que ce n'est pas la prière qu'on va être plus clair, puisqu'il a une lecture afrique 2050, M. Bruno Ben-Mobamba. Non, moi, je ne cite pas le nom. Je dis juste que ce n'est pas par la prière qu'on va sauver le Gabon. Certainement pas. Ce n'est pas des actes. Ce n'est pas l'investissement de chacun et l'investissement de tous qu'on pourra changer le Gabon. Il y a deux points importants que je voudrais aborder pour répondre à votre question. Parce que la situation du Gabon n'est pas unique. Donc, quand on regarde en Afrique, on regarde nos voisins, on regarde les pays africains, surtout ceux de l'Afrique francophone, il ne fait aucun doute que nous subissons que nous avons les mêmes travers, que nous avons les mêmes problèmes. Il ne fait aucun doute que le continent africain est l'avenir. C'est le continent d'avenir. Tout d'abord, l'Afrique dispose de richesses indéniables. On le sait, tout le monde le sait. Beaucoup sont encore inexploités. Ensuite, il y a la jeunesse de sa population. Il faut savoir que les projections démographiques montrent que cette population va représenter aux alentours de 25 % de la population mondiale aux alentours de 2050. Alors que celles de l'Europe et de l'Amérique vont décliner. Celles de la Chine vont décliner fortement. En tant qu'intellectuels africains, je pense que nous devons nous investir dans la formation de cette jeunesse, contribuer à la mise en place d'un système éducatif performant. Nous réussirons grâce à un réseautage élaboré pour l'échange des informations, des méthodes d'éducation. Nos étudiants devraient passer des séjours éducatifs dans les différents pays. Parce que si nous nous connaissons bien en tant qu'Africains, c'est seulement à partir de cela que nous pourrons nous défendre par rapport à l'extérieur. Parce que seuls les Africains qui sont assis sur une mine d'or ne comprennent pas qu'ils sont assis sur une mine d'or. Ce sont les gens qui sont à l'extérieur qui voient la mine d'or et qui viennent se servir. Donc nous devons, j'entends parler beaucoup de panafricanisme, mais le panafricanisme doit commencer par un travail de fond qui va concerner à former notre jeunesse. Former notre jeunesse, que ce soit la jeunesse gabonaise ou la jeunesse ivoirienne ou la jeunesse d'autres pays, la former et bien la former. Et pour la former, il faut que les gens qui dirigent ces États-là en aient conscience, comprennent que la formation est la clé. Mais pour en avoir conscience, il faut qu'ils se départissent de l'ancien logiciel. Ce logiciel qui fait que, en fait, plutôt que de progresser, nous gardent sous la tutelle des pays étrangers. D'accord. D'accord, très bien. Donc, vous n'êtes pas pour la lutte en utilisant la religion, mais que dites-vous de ce que Gandhi avait fait, par exemple, en Inde ? Ce n'est pas... Le discours de Gandhi, si je peux me permettre, le discours de Gandhi, c'est un discours qui est appelé à la non-violence. C'est-à-dire que c'est un discours qui n'a pas besoin de passer par la religion. C'est le même discours qui a été utilisé par Martin Luther King aux États-Unis. Donc, l'appel à la non-violence, ce n'est pas forcément un appel qui doit passer forcément par la religion. Je ne suis pas contre la religion, qu'on soit clair. Mais je suis contre je suis contre l'endornissement qui fait croire aux gens qu'il suffit de prier pour s'en sortir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Je vous comprends très bien. Oui. Donc, nous ne sommes pas... Moi, je pense que pour se développer, il faut une prise de conscience. Cette prise de conscience commence par l'acquisition de connaissances suffisantes de ce que nous sommes, de l'où nous vivons, de quoi nous avons besoin pour pouvoir nous en sortir. Mais la prise de conscience, elle peut être religieuse aussi. Dans une lutte comme celle que vous êtes en train de mener pour l'enracinement de la démocratie dans votre pays. Mais la prise de conscience est religieuse. Parce que là, nous avons un problème de sémantique, en fait. Moi, je dis que la religion, la religion, c'est une chose qui se passe dans l'espace privé. La religion peut rassembler. Mais nous voyons ce que la religion fait aussi dans d'autres pays, dans d'autres régions du monde. Parce que la religion peut aussi servir à manipuler les populations. La religion peut aussi servir à servir les populations. Est-ce qu'on se comprend ? Donc, je ne suis pas contre la religion. Je suis pour que les gens pratiquent leur religion. Mais il faut que l'on sache que ce n'est pas en priant, seulement assis dans sa maison, qu'on va sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Au Gabon, je prends le cas du Gabon. Rendez-vous compte, après la forfaiture, donc la forfaiture de 2016, après que l'élection présidentielle ait été volée, la présidente de la Cour constitutionnelle a organisé une messe de soutien à son à son à son encontre. Je ne sais pas. Elle a organisé une messe de soutien. Voilà un cas précis où on utilise la religion. Et vous savez très bien qu'au Gabon aussi, il y a une, on va appeler ça une secte de pasteurs qui organise des réunions de prière pour le président de la République. Donc, est-ce que vous pouvez me dire comment Dieu va discerner entre ceux qui prient pour que le pouvoir, pour le régime se maintienne et ceux qui prient pour que le régime change, chacun reste dans son coin et prient. Sauf que, les gens du régime, eux, ne font pas que prier. Pendant qu'ils prient, ils ont les policiers dans la rue. Ils ont les militaires, ils ont les policiers dans la rue. Est-ce que vous voyez la différence ? C'est pour cela que je dis qu'il ne faut pas endormir les Gabonais avec des discours qui ne mènent nulle part, avec des discours de superstition. Il faut dire la vérité aux Gabonais. D'accord. C'est bien. Écoutez, nous allons revenir certainement sur ce sujet, sur la place de la prière, la religion dans un combat politique. On pourra inviter des pasteurs comme M. Bélarmé Moutinga ou bien d'autres pasteurs sur l'Afrique 2050 et pourquoi pas engager un débat avec nous. Alors, parlons un peu dans votre pays d'origine. M. Diting, selon plusieurs sources, les sources aussi d'Afrique 2050, à Libreville, donc, dans votre capitale administrative, plus de 3 000, je dis bien, plus de 3 000 jeunes étudiants Gabonais âgés à peu près de 16, d'après les informations que nous avons reçues, entre 16 et 22 ans, sans famille à Libreville, ni bourse d'études depuis plus de 3 mois, sans clochard visé. on dit bien, ils sont clochardisés dans les rues, les immeubles abandonnés. Et le campus universitaire de l'université, donc, le Marouma-Boumme de Libreville est fermé depuis, selon nos sources, 2010-2011. Il a été cassé en raison d'un projet de reconstruction qu'il n'a jamais vu au jour. Alors, on nous informe aussi, M. Franck Diting, que ce campus est devenu un repère des bandits, une forêt, et que depuis qu'Ali Bongo et son gouvernement ont cassé ce campus, la nature a repris donc ses doigts, affirment certains étudiants que nous avons eu donc sur Afrique 2050. Alors, je voulais vous poser la question suivante. Peut-on affirmer, puisque vous êtes chercheur, vous êtes enseignant, peut-on affirmer aujourd'hui, M. Franck Diting, ou bien, je voulais vous demander, que pensez-vous, que pensez-vous en tant que chercheur, vous voyez, de cette situation de l'université, du secteur éducatif gabonais, est-ce qu'on peut dire que ce secteur est en train d'être tué par, si vous voulez, donc vos collègues qui dirigent, par exemple, le ministère de l'éducation nationale ? Ça, c'est la première question. Et je voulais savoir aussi, êtes-vous d'avis que les intérêts supérieurs du Gabon sont laissés entre les mains, vous me permettez l'expression, d'une bande d'ados que je peux qualifier de poirils, soutenus par des maîtres cachés ? M. Franck, l'itembre. Bon, je vais essayer de répondre à vos deux questions. La première question sur la situation de l'université au Gabon, c'est, comme vous le savez, c'est une situation qui me peine, qui me peine beaucoup parce que j'ai même, sans risque de me tromper, je peux même vous dire que la dernière fois qu'il y a eu une année scolaire normale au Gabon, c'est en 1990. De mon point de vue, la dernière fois qu'il y a eu une année scolaire normale au Gabon, c'était en 1990 et personne ne peut le nier. Personne ne peut le nier. Depuis 1990, la scolarité au Gabon vit au rythme de grèves et au rythme de manifestations, au rythme de... Les étudiants sont chassés de l'université, ils reviennent. Ça ne peut pas continuer comme ça. Moi, je ne veux pas blâme pas les enseignants. Je ne veux pas blâmer les enseignants. Je blâme la situation dans laquelle se trouve l'université. Je blâme plutôt ceux qui dirigent le pays, ceux qui organisent les choses au Gabon. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le grand problème du Gabon, c'est la désorganisation. C'est-à-dire que la main gauche ne sait pas ce que fait la main droite. Tout est désorganisé. Je ne sais pas comment sont gérés les budgets. J'ai vu dernièrement un reportage sur l'université de Masseco, l'université où j'étudiais, donc à Franceville, qui était dans un état déplorable. Et les étudiants, les anciens étudiants de l'université se sont organisés et ils sont en train d'essayer de mettre en place, donc ils ont mis en place un comité et ils essaient de faire un levier de fonds pour effectuer des travaux dans cette université. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. il y a des autorités au Gabon. Ces autorités ont des budgets et ces budgets devraient servir aux habitants de ce pays-là. Si on détruit l'éducation, comme c'est le cas, si on détruit l'éducation, comme c'est le cas, on est en train de, je vais vous demander est-ce qu'on est en train de tuer cette éducation ? Mais je suis obligé de dire que oui. Je suis obligé de dire que oui. Regardez chaque année, quand est-ce que début de l'année scolaire ? Depuis 1990. Et on a eu des années blanches. Par exemple, l'année dernière, est-ce que c'est même terminé ? Je ne suis même pas sûr que ce soit terminé. C'était compliqué. Et tout cela sans que les autorités ne bougent le petit doigt pour changer la situation. Alors que c'est ça leur travail. Leur travail, c'est de faire en sorte que les gens soient mis dans les meilleures conditions pour travailler. Dans mon université, quand on a eu le COVID, il y a toute une file d'informations, toute une flopée d'informations qu'on a mis à nos dispositions. Et le recteur, le recteur, le ministre de l'éducation, donc l'enseignement supérieur de la région, ils étaient en première ligne. Tout a été organisé. Une chaîne d'informations, une chaîne de commandements a été mise en place pour faire en sorte que moi, en bout de chaîne, j'ai tout ce qu'il faut pour travailler. C'est comme ça que ça marche dans un état normal. C'est comme ça que ça devrait marcher au Gabon. C'est comme ça que ça devrait marcher. C'est comme ça que ça devrait marcher partout en Afrique. C'est-à-dire des gens se réunissent, font un plan sur un papier et essaient d'appliquer le plan. Quand vous me dites qu'on a cassé les bâtiments de l'université au Gabon et la... Il faut préciser bien qu'il s'agit, d'après les informations que nous avons reçues, du gouvernement de M. Ali Bongo qui a cassé donc le campus universitaire et ce campus en ce moment se retrouve en pleine en pleine forêt puisque nous avons parlé de la nature qui est en train de reprendre ses droits. Et puis, il y a certains étudiants qui ont affirmé donc cela. Donc, ce n'est pas une information qui arrive comme ça, c'est une information qui existe, qui est fondée. que... Non, non, je ne dis pas. C'est comme si vous étiez en Allemagne, la chancelière allemande vient dans un campus universitaire avec son gouvernement et casse l'université et puis, depuis 2010, les étudiants allemands, vous imaginez qu'ils vont accepter d'être dans la rue sans résidence universitaire et c'est ce qui existe dans votre pays. Ça ne peut pas... Ce serait difficile que ça se produise ici. Non pas parce que l'Allemagne est un pays riche, mais c'est parce que les gens ont une haute idée de ce que cela veut dire former des enfants, former des étudiants. Vous savez, il n'y a pas une goutte de pétrole sous le sol allemand. Pas une goutte. Ni de pétrole, ni de gaz. La seule richesse que l'Allemagne avait, c'est le charbon. Il n'y en a pas beaucoup. En revanche, l'Allemagne mise sur les individus, mise sur les personnes, mise sur l'intelligence. Et 40% des voitures qui sont vendues à travers le monde sont des voitures allemandes. Ça veut dire que l'Allemagne mise sur les cerveaux et pour que ces cerveaux là puissent fonctionner, il faut les former. Il faut les former. Et on ne peut pas former les gens au milieu des serpents et des rats. Ce n'est pas possible. Ça ne se fait pas. Donc, moi, vraiment, j'appelle, je lance un appel aux gens qui dirigent le Gabon pour leur dire que ne vous trompez pas. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous ne pouvez pas former de médecins correctement, demain, vos enfants ou vos cousins, parce que vous-même, vous allez vous soigner à l'étranger, mais vos tantes, vos oncles ne pourront pas se faire soigner correctement parce que les enfants ont été mal formés. D'accord. Alors, parlons un peu de l'actualité riche en Afrique en ce moment. C'est-à-dire la mort du maréchal Idriss Déby, un président donc du Tchad. Alors, M. Foncli-Témur, donc le président Idriss Déby du Tchad qui est arrivé au pouvoir, comme vous le savez, en décembre 1990, pardon, a été assassiné le 20 avril 2021. Il a été enterré le 23 avril et comme vous le savez aussi, un conseil militaire de transition s'est mis en place et il est dirigé par un de ses fils. Alors, Idriss Déby a toujours été, peut-être si vous n'allez pas d'accord avec moi, un homme de guerre et non un négociateur comme Omar Bougou, on peut dire aussi comme déministration du Sous. Votre réaction, M. Détémur ? Je suis, comment aller, comme quand il y a la mort de toute personne, on peut être touché par la mort de quelqu'un, mais le choix de vie d'Idriss Déby, c'est un choix de vie qui peut conduire à des destins funestres. Vous comprenez ? C'est-à-dire que qu'Idriss Déby, tout maréchal qu'il était, se met à la pointe de son armée pour aller combattre des rebelles dans le désert, c'est un peu incongru. Vous vous reconnaissez avec moi. Mais, le vrai problème, ce n'est pas ça. Le vrai problème, c'est pourquoi le Tchad n'a jamais pu vivre dans la paix. C'est ça, le Tchad. C'est ça, le problème, plutôt. C'est ça, la question qu'on doit se poser. Justement, depuis son indépendance, comme vous le dites, le Tchad est dans la guerre. Oui. Que cette mort, la mort du président Idriss Déby, va-t-elle remplir ce cycle de violences que vous êtes en train de décrire et qui caractérisent ce pays ? Mais vous voyez que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Vous avez vu les manifestations, comment elles ont été réprimées au Tchad ? Tout dernièrement, il y a eu des morts encore. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est une erreur de croire qu'un pays se gère forcément par la force. Ce n'est pas par la force qu'on règle les problèmes. Je pense que les Tchadiens, beaucoup de Tchadiens, il y a beaucoup de Tchadiens instruits qui vivent à l'étranger, il y a beaucoup de Tchadiens à travers le monde. Je pense que les Tchadiens aspirent à vivre dans la paix. pour vivre dans la paix, il faut que les Tchadiens puissent se parler. Je l'avais déjà dit une fois ici que de décider délibérément d'ignorer la constitution de son pays ne peut que conduire vers des lendemains compliqués, vers des lendemains difficiles. il faut que les Tchadiens se retrouvent autour d'une table pour discuter de l'avenir de leur pays. Je pense qu'ils ont suffisamment, ils ont vu depuis des années que la guerre n'a mené nulle part et que la guerre ne résout pas tous les problèmes. au contraire, quand on est en proie à la guerre comme c'est le cas du Tchad, on est aussi facilement pénétré par des forces négatives qui ne vous veulent pas que du bien. Voilà. Alors, justement, c'est une armée, comme vous savez, l'armée tchadienne est très puissante. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette armée a perdu un chef de guerre reconnue en tant que telle comme telle ? Je voudrais aussi vous demander est-ce que vous pensez que l'armée tchadienne va-t-elle accepter la direction actuelle des jeunes généraux a sans expérience à sa tête ? Je veux parler du fils d'Idriss Deby. C'est une question, je ne peux pas répondre à cette question pour vous dire parce que je ne connais pas la constitution de l'armée tchadienne. Si l'armée tchadienne est comme la plupart des armées africaines de type ethnique, c'est-à-dire avec des dominances ethniques, il est évident que ceux qui tiennent l'armée, s'ils sont majoritaires, ils n'auront aucun problème. Mais si c'est une armée, vous avez vu en Côte d'Ivoire par exemple le nombre de mutineries qu'il y a eu depuis ces dernières années, qui a eu ces dernières années, je ne connais pas le degré d'appréciation qu'ont les militaires tchadiens vis-à-vis de ce général. Il a quel âge ? 38 ans ? Il a moins de 40 ans. Je ne connais pas le degré d'appréciation. D'après ce que j'ai lu, apparemment, c'était aussi un redoutable guerrier comme son père. mais je ne suis pas certain que cette qualification-là soit suffisante pour diriger un pays. Mais bon. D'accord, très bien. Alors, je ne sais pas si vous lisez Jeune Afrique. Ce journal, dans un article qui a été publié dans ce journal, le père Avril, intitulé « Exclusif », je cite, « Il distribue les dernières heures du président Marshall tchadien ». Alors, en lisant cet article, je voudrais poser quelques questions. Croyez-vous, M. Franck Ditingou, je ne sais pas si vous avez lu cet article, mais je pense que les autres médias en Occident, y compris en Allemagne, en France, est-ce que vous croyez au récit présenté par Jeune Afrique ou bien certains autres médias ? Comment un président peut-il être tué au fond, devant ses gardes de corps, ses généraux, son armée ? Y a-t-il d'incohérence ou manipulation ? On se croirait dans un roman de gare de… Je ne sais pas si vous avez lu ce roman, un roman de gare, du roman… Donc, du roman de gare. Il n'y a qu'à voir les blessures sur, par exemple, la dépouille. Ce n'est pas une banque qui a touché le rein. Le marchand l'Église débit n'a-t-il pas été liquidé, M. Franck Ditingou, par les membres de son entourage ? Vous savez, je déteste m'exprimer sur les rumeurs. Je déteste m'exprimer sur les rumeurs. J'ai lu, comme vous, je sais à quoi vous faites allusion, j'ai lu comme vous toutes ces choses-là, toutes les versions qui ont été publiées. Il y a la version du président guerrier qui est en voiture et qui est touchée par une rafale. Il y a la version du président qui aurait été tué au cours d'une réunion. Il y a la version du président qui a été tué devant une maison. Donc, il y a plusieurs versions qui circulent. Il y a plusieurs versions qui circulent. Donc, je préfère ne pas me prononcer. Je me demande puisque vous êtes un chercheur reconnu. Si on vous donnait un tel sujet, comment vous pouvez l'analyser en une minute, deux minutes ? Non, mais vous savez, la recherche se base sur les faits. Oui. Sur les faits. On recherche les faits. Quand on n'a pas de faits, on ne peut pas aller sur des rumeurs. D'accord. Donc, c'est difficile de s'exprimer sur ces rumeurs-là. D'accord. Oui. Je vous comprends très bien. Alors, je pense que vous pouvez vous exprimer sur le mouvement de la transition militaire puisque vous êtes un homme politique par la France qui fait voler à l'éclat le dogme. Vous me permettez l'expression le dogme de l'union en fréquence contre l'arrivée au pouvoir par un coup d'État. Alors, M. Dutengou, en tant que professeur, disons, enseignant et chercheur reconnu, quelle est votre réaction par rapport à cette situation ? Alors, j'ai écouté un ancien président français, François Hollande, qui s'exprimait sur le sujet. Ensuite, j'ai écouté l'actuel président français. Il semblerait qu'Idriss Debye était leur grand allié. Donc, Idriss Debye étant leur grand allié, c'est l'explication qui a été donnée pour laquelle Emmanuel Macron a tenu à venir personnellement au Tchad pour assister à ces obsèques. Mais, il y a une autre chose que je voulais rajouter. Il ne faut pas se voir la face. Il ne faut pas se voir la face. La France, la France a des intérêts en Afrique. La France a des intérêts en Afrique. Venir aux obsèques donc d'Idriss Debye peut être interprété politiquement comme un annoulement du général Fils. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Maintenant, la question est de savoir dans ces conditions-là, quels types de conséquences peuvent découler d'un tel annoulement ? Quels types de conséquences ? Si la France prend toute sa part, c'est-à-dire travaille à la stabilisation du Tchad, personne ne lui en voudra. mais si la France par la mouvement n'est pas capable de maintenir cet État, la France devient du coup aussi une partie du problème. Donc, c'est aux autorités françaises de savoir ce qu'elles veulent faire. du Tchad. Oui, vous avez le président Emmanuel Macron dans un premier temps, qui a dans un premier temps déclaré, je cite, que la France ne laissera jamais personne ni aujourd'hui ni demain menacer l'intégrité territoriale du Tchad. Alors, M. Fancolité, le président Macron n'a-t-il pas violé la charte des Nations Unies sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ? Ça dépend aussi si le Tchad avait signé des accords de défense avec la France. Vous savez que beaucoup de nos pays-là ont signé des accords de défense avec la France. Le Gabon en particulier a signé ce type d'accord-là, qui signifie que si le territoire gabonais était attaqué, que la France interviendra. C'est ce type d'accord-là, à mon avis, sur le plan juridique, qui peut être exhibé par la France pour expliquer leur présence au Tchad. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que c'est toujours très compliqué. Moi, de mon point de vue, il y avait une continuité constitutionnelle à respecter. Apparemment, le président de l'Assemblée nationale qui devait reprendre les rênes au Tchad s'est désisté. Donc, apparemment, ce sont les Tchadiens qui se sont réunis pour décider que c'est le conseil militaire qui est le mieux placé pour le faire. Comme il doit avoir une continuité de l'État, c'est dans ces conditions-là que le conseil, ce conseil militaire-là a pu faire peut-être l'appel à la France. Et c'est pour cela, c'est aussi une leçon pour beaucoup d'Africains, parce qu'il ne faut pas croire que les gens qui ont des intérêts vont partir comme ça. Et constitutionnellement, ce conseil militaire n'avait pas le droit de le faire. Mais vous savez que la politique est faite par des hommes. Oui, mais il s'agit d'une décision politique. Dans vos pays, vous ne respectez pas vos constitutions, c'est bien ça. Vous savez que les constitutions chez nous, on prend le cas du Gabon, vous avez vu, dernièrement, nous en avions parlé récemment, les constitutions sont changées comme on change de papier hygiénique. C'est-à-dire que les constitutions ne sont pas respectées et ce qui est dommage, si on met en place une constitution, c'est pour la respecter. Mais il faut aussi que la constitution, ce qui est écrit dans la constitution soit juste. Je ne suis pas certain qu'au Gabon, ce qui est dans la constitution est juste, par exemple. D'accord. On reviendra sur le cas du Gabon. Les mauvaises langues disent qu'on veut se servir du Tchad pour déstabiliser toute l'Afrique centrale. Alors, je voudrais avoir votre réaction. Est-ce qu'on peut parler de mythe ou de réalité ? Votre réaction, M. Ditingou ? Encore une fois, c'est une question complexe parce qu'elle n'est pas, il est difficile d'avoir les faits étayés. Vous voyez ? Il y a des présomptions. Il y a des présomptions, mais sans faire étayer, il est difficile d'avoir une vision claire sur le problème. Par exemple, moi, je trouve curieux qu'Idi Stéby soit dépeint comme un dictateur. OK ? Mais en même temps, je vois, je lis partout que la France a tué Idris Stéby, la France, c'est contre l'Afrique. Il faut savoir. Parce que pour moi, c'est un peu contradictoire. C'est un peu contradictoire. Soit Idris Stéby était un dictateur qui empêchait à son peuple de respirer, de vivre, auquel cas la France se serait débarrassée de lui. Mais vous ne pouvez pas en même temps dire que Idris Stéby était un dictateur et que vous, vous vous plaignez que la France, soi-disant, l'aurait tué. Je ne sais pas. Je n'ai pas, il n'y a pas, je n'ai pas de faits étayés pour dire que la France, la France retient. C'est pareil pour la déstabilisation de l'Afrique. Il n'est pas, il n'est pas faux que la plupart des endroits dans le monde, des endroits où il y a des richesses minières, qu'il y ait une instabilité politique. Ce n'est pas faux. Mais nous, nous-mêmes, Africains, qu'est-ce que nous faisons pour nous protéger contre ça? Qu'est-ce que nous faisons pour nous protéger contre ça? Là où il y a le peuple, il y a du pouvoir. Là où il y a le peuple, il y a du pouvoir. Si on rendait ce pouvoir-là au peuple, on aurait la force suffisante pour résister aux envahisseurs. C'est ça, mon point de vue. D'accord. Alors, restons sur l'Otchad. Monsieur Ditingou, les observateurs de ce pays évoquent, vous l'avez déjà souligné, sous forme de questionnement au bien de problématiques, ils parlent donc d'un pouvoir militaire, clanique et minoritaire. Alors, moi, je voudrais poser la question suivante. À moyen terme, docteur Franck Anissé Ditingou, est-ce que le Tchad ne va-t-il pas probablement exploser? Encore une fois, le Tchad pourrait exploser, mais pourrait ne pas exploser si les Tchadiens... J'ai écouté la rébellion tchadienne, appelée à la discussion au... comment dire... à une... à un rassemblement inclusif des Tchadiens, c'est-à-dire à ce que les Tchadiens puissent discuter ensemble et puissent définir la direction que prendra leur pays. J'ai écouté cet appel-là. Si cet appel-là est entendu et qu'il y a la sincérité de deux côtés, le Tchad ne va pas exploser, mais je pense aussi que le Tchad n'explosera pas puisque ce n'est pas l'intérêt de beaucoup de gens qui ont... qui voient dans le Tchad une zone importante de stabilisation du Sahel, notamment la France. Je ne pense pas que la France laissera le Tchad exploser. Je n'y crois pas. Alors, restons toujours sur ce sujet concernant le Tchad. Alors, Monsieur Ditingudan, l'Afrique d'expression française, donc l'Afrique francophone, ne pensez-vous pas que la diplomatie française est en train de se peindre en privilégiant la doctrine de la guerre contre la doctrine de la paix et en soutenant ce qu'on qualifie souvent des régimes imposteurs, antidémocratiques, criminelles, barbares, terroristes, impopulaires, Monsieur Francklou. Est-ce que vous êtes en train de me demander... Est-ce que vous êtes en train de me... Oui. Vous me permettez, s'il vous plaît, de quoi cette France politique a-t-elle peur et quelle est la position diplomatique de l'Allemagne par rapport à ces problématiques que je suis en train de souligner ? L'Allemagne n'est pas très impliquée dans ce qui se passe au Tchad. Pourquoi ? Mais vous savez très bien qu'il y a eu... Il y a ce qu'on appelle la lutte contre le terrorisme dans le Sahel et que donc plusieurs pays européens participent des pays, même la Finlande, des pays comme la Finlande, la Suède, participent à ces actions-là. Mais il faut savoir qu'au Tchad, je ne pense pas que... Vous savez, moi, je ne suis... Je ne veux pas juger les actions des Français parce que... Peut-être que ce n'est pas des Français, mais on parle de la France politique. Oui. Le discours officiel de la France, c'est celui de la lutte contre le terrorisme. N'est-ce pas ? C'est le discours officiel du français. C'est le discours... C'est le même discours qui est affiché au niveau du Mali. C'est le même discours qui est affiché au niveau du Niger. Mais il ne faut pas se voir la face. La France a aussi des intérêts. C'est pourquoi je pense qu'au nom de ces intérêts-là, la France fait ses choix. La France fait ses choix. Ce sont des choix comme ils sont, mais ce sont ses choix. Je ne suis pas certain que... Ce qui m'embête, moi, je vous dis, ce qui me dérange très sincèrement, c'est que au Tchad, il n'y a pas que des Français. Il y a des Tchadiens aussi. Ceux qui forment le fameux conseil militaire, ce sont les Tchadiens aussi. Et si ces Tchadiens-là ne peuvent pas comprendre que la paix dans leur pays ne viendra que par une discussion avec leurs frères Tchadiens, on pourra passer toute la soirée à parler de la France, mais le problème ne se réglera pas. Parce que quand on a des intérêts, on suit ses intérêts. C'est un peu du ce que je dis, mais c'est ça la vérité. C'est ça la parole de la vérité. La parole de la vérité, c'est que c'est aux Tchadiens de changer la donne. C'est aux Tchadiens de discuter avec les autres Tchadiens. D'accord. Alors, M. Francké de Tengou, nous allons laisser cette actualité à Tchadène. Je pourrais vous poser la question, c'est vrai que vous avez parlé des choix politiques de la classe politique française sur plusieurs pays de l'Afrique francophone. Si je vous demande en 30 secondes, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec le débat, par exemple, qui est posé dans plusieurs pays européens, à l'instar de la France, sur la corrélation entre l'immigration et ces problématiques qui ne sont pas posées clairement dans les pays comme la France. Je suis un parti d'une notion, mais en regardant les médias, les médias occidentaux, européens, par exemple, j'ai l'impression qu'on ne pose pas clairement cette corrélation qui existe entre l'immigration et les mauvais choix politiques de la classe politique, par exemple, française en Afrique francophone. Monsieur Mouquetou, en fait, il y a une chose importante que nous, Africains, devons comprendre très clairement. Une chose très importante. La réelle politique ? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est que ces gouvernants-là sont élus par un peuple. Ensuite, ils font tout ce qui est de leur pouvoir pour satisfaire les besoins de ce peuple-là, pour donner de l'électricité à ce peuple, pour donner de l'eau à ce peuple, donner du gaz pour se chauffer. Je ne pense pas que le peuple français, le peuple allemand, le monde de la chancellière allemande ou bien le président français Emmanuel Macron d'aller soutenir les présidents autoritaires. Justement, j'y arrive. Comment croyez-vous qu'un pays comme la France, qui a des centrales nucléaires, des avions, des trains qui roulent, comment croyez-vous que la France trouve son énergie ? Comment croyez-vous que la France trouve son énergie ? Que pensez-vous du peuple français qui n'aurait pu de l'électricité pour une raison simple ou devra payer son électricité très cher ? Que dira le peuple français ? Que dira le peuple français ? C'est résolu, c'est-à-dire que depuis le général de Gaulle en France, l'indépendance énergétique de la France a toujours été la pierre angulière du développement de ce pays. Donc, les hommes politiques font tout ce qu'ils peuvent pour maintenir cette situation-là. Mais les Africains font quoi ? Moi, vraiment, je veux sortir de cette position victimaire. Je veux sortir de cette position victimaire. Nous ne pouvons pas être des victimes toute la vie. Est-ce que ce sont les Français qui disent – j'ai encore entendu le fameux conseiller militaire au Tchad dire qu'ils ne négocieront jamais avec les rebelles ? Mais est-ce que ce ne sont pas des Tchadiens ? Quant à l'immigration, oui, je suis d'accord avec vous, ce sont ces politiques-là qui génèrent de l'immigration. Elles génèrent de l'immigration. Mais nous, Africains, nous devons aussi balayer devant nos portes pour faire en sorte que nous comprenions, que nous soyons conscients, que ce n'est pas seulement, on ne pourra pas seulement s'en sortir en espérant que les autres veuillent bien nous laisser tranquilles. Ça ne marche pas comme ça. Dans un monde réel, ça ne marche pas comme ça. Vous voyez, ça ne marche pas comme ça. Dans un monde réel. Dans un monde réel, on se libère. On se libère. On cherche un équilibre avec la personne avec laquelle on travaille. Je finis sur ça. Mais rapidement, je vais finir sur ça. Regardez les pays arabes. Quand je parle des pays arabes, je parle des sultanats d'Omane, je parle de Dubaï, je parle d'Arabie saoudite. Est-ce que vous voyez que ces pays-là n'ont pas été dominés ? Est-ce que ces pays-là n'ont pas été des colonies ? Qu'est-ce qui est passé là-bas ? C'est une question que nous devons nous poser, nous, africains. Qu'est-ce qui a fait que dans ces pays-là, ils arrivent à trouver un équilibre avec la puissance coloniale et que nous n'arrivons toujours pas à trouver un équilibre avec la puissance coloniale ? Comment c'est possible ? Vous avez le cas de... Excusez-moi de vous couper la parole. Vous avez le cas par exemple du Japon qui arrive à concilier la tradition et la modernité avec l'américanisation par exemple. Oui. Mais comment ça se fait-il que nous n'y arrivons pas ? Oui. Les gens vont dire oui, mais il y a le racisme. Oui. Vous avez vu, vous habitez en France, vous avez vu comment est-ce que les personnes arabes, les personnes arabes sont perçues surtout en ce moment. Vous voyez les débats qui ont lieu en France. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a une attitude que nous, Africains, devrons adopter. D'accord. J'ai écouté M. Lefloc Prigent, ancien directeur général d'ELF, parler dans un élément vidéo qui est sorti récemment où il explique que dans tous les pays africains où il a travaillé, où ELF a travaillé, à chaque fois, d'ailleurs, sauf au Tchad, d'ailleurs, c'est amusant, sauf débit, mais tous les autres dirigeants politiques réclamaient une ristourne personnelle. Est-ce que là encore, quand on réclame une ristourne personnelle, est-ce qu'on vous force à réclamer une ristourne personnelle quand même ? C'est que quelque part, nous-mêmes aussi, nous avons un problème. D'accord, on va, merci, M. Franco Litingou, pour voir toutes ses réponses. Alors, dernière question sur l'actualité. M. Litingou, vous faites partie de ces universitaires du régime africain qui soutiennent la vaccination contre le COVID, ou bien la COVID à l'échelle du monde. Justement, où se trouve-t-on quelle est la situation si vous voulez de la vaccination dans le continent africain ? Et je voudrais vous demander aussi, comprenez-vous la réticence des peuples africains, des peuples du monde contre certains vaccins ? Que faut-il faire pour pallier, vous me permettez, à cette situation ? Est-ce qu'on peut dire que les individuels qui ont fabriqué ces vaccins ont failli au niveau de la promotion, l'information à l'échelle du monde parce qu'on ne les entend pas trop, quoi ? C'est plutôt des médecins, les autres spécialistes, des spécialistes qui viennent intervenir. Mais surtout, vous pouvez vous. Est-ce que j'ai un peu de temps pour parler de ça parce que c'est important ? C'est vous qui gérez votre temps. Il faut, parce que cette situation de la COVID-19 est une situation complexe et qui mérite qu'on explique un petit peu. J'ai entendu dire que oui, mais il n'y a pas beaucoup de morts de COVID. Quand on regarde, le taux de mortalité n'est pas si élevé que ça. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est-à-dire que le problème de la COVID, c'est qu'il engorge les hôpitaux. Ce n'est pas tant que beaucoup de gens meurent, mais que lorsque les hôpitaux sont engorgés, l'économie en souffle. L'économie en souffle parce qu'on est obligé pour limiter l'accès, pour limiter l'afflux des malades dans les hôpitaux, de faire des confinements. On fait des confinements pour essayer de faire baisser la charge dans les hôpitaux. et une fois qu'on a libéré, ça recommence. Et le vaccin est arrivé comme le moindre mal. Pourquoi? Parce que le vaccin permet d'atteindre une immunité le plus rapidement possible. Plus de personnes seront vaccinées et moins de personnes souffrant de formes graves de COVID, c'est-à-dire moins de personnes iront encombrer les hôpitaux. Jusqu'ici, je n'ai pas entendu dire qu'il y ait une masse de personnes qui ont été vaccinées et qui se sont retrouvées dans les hôpitaux. Je ne crois pas. Bon. Une fois qu'on a dit ça, on regarde maintenant les vaccins. Je peux comprendre l'inquiétude des gens. Je la comprends très bien. Je comprends très bien que lorsqu'on demande aux gens d'aller se vacciner, par exemple, avec le vaccin d'AstraZeneca, d'ailleurs, c'est très amusant parce que la dernière fois que nous nous sommes vus, vous étiez en train de m'attaquer sur le vaccin à ARN que vous considériez comme étant une nouvelle technologie dangereuse, tout ça. Maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, les gens veulent le vaccin à ARN, mais ils ne veulent plus le vaccin à AstraZeneca fait avec la méthode traditionnelle. Bon. Bref. Donc, je comprends que les gens aient peur. Il y a eu, je crois, 7000 décès sur plus de 100 millions de personnes vaccinées. Donc, quand on regarde ça, on se dit, est-ce qu'on veut prendre le risque de faire une COVID grave et de se retrouver à l'hôpital ou alors on se fait vacciner avec le risque d'être, d'avoir un pourcentage très, très faible d'avoir un effet secondaire grave. C'est la question qu'il faut se poser. C'est la question du bénéfice-risque. j'ai discuté avec une de mes parents qui m'a dit oui, mais moi, je ne veux pas être cette personne-là qui va avoir ce risque-là. J'ai dit oui, mais tu peux aussi être cette personne-là qui va se retrouver en soins intensifs et peut-être ne pas en sortir. Maintenant, en ce qui concerne l'Afrique. Est-ce que vous pensez qu'une telle réaction est très efficace? Elle est convaincante, M. Ditingou? Non, bien sûr, j'accompagne, j'accompagne, j'accompagne cette explication en disant que quand on regarde le nombre de personnes qui ont été vaccinées, quand on regarde les chiffres de personnes qui ont été vaccinées, quand on regarde les pays dans lesquels les personnes ont été vaccinées, on voit qu'il y a très, très peu de cas d'effets secondaires graves. On prend Israël, par exemple, qui a vacciné quasiment les trois quarts de sa population. Ils sont revenus quasiment à une vie normale. Tout à l'heure, je regardais les informations, j'ai vu qu'aux États-Unis, c'était reparti et on sait combien de mois il y a eu aux États-Unis, mais à l'opposé, je vois ce qui se passe en Inde. Oui, mais M. Ditingou, pour faire une réticence sur le peuple, comment parler à cela? Parce que je répète, les industriels ne s'expriment pas, vous n'êtes pas en train de faire même quand vous êtes un universitaire africain, vous nous parlez de décès, est-ce que vous pensez que vous pouvez convaincre tous ces peuples qui sont vêtissants contre ces vaccins en parlant justement? M. Moukete, M. Moukete. Oui, est-ce que vous ne pouvez pas utiliser, est-ce que les industriels ne peuvent pas utiliser votre stratégie de communication? Les industriels sont très mal placés pour communiquer. Vous savez pourquoi? Vous savez que les industriels ont été attaqués depuis le début. Ils ont été attaqués depuis le début. Ils ont été, pour certains même, j'ai encore vu une vidéo tout à l'heure, oh là là, ils ont été accusés presque l'origine de la pandémie. Vous parlez de complotistes, mais il ne faut pas oublier que les pays africains ont toujours fait confiance sur le vaccin. Non, non. Oui. Les Gabonais, par exemple, vous et moi, moi qui ne parle, moi j'ai été vacciné plusieurs fois depuis mon enfance, mais aujourd'hui, on est en face à des vaccins qui posent problème et quand on parle des industriels qui ne s'expriment pas avec pertinence, vous devez quand même comprendre la réticence ou bien la réticence de ce peuple à l'échelle du monde, non ? Mais je vous ai expliqué que je comprenais la réticence, mais en même temps, vous n'êtes pas convaincant, vous. Attendez, attendez, attendez. Vous savez, moi, moi, je pense qu'il faut se faire vacciner. Pourquoi ? Parce que si on se fait vacciner, on va diminuer, on va diminuer fortement le nombre de personnes susceptibles de faire des formes graves de COVID. Et après, la deuxième dose de vaccin, on sera, la société pourra vivre une vie normale, c'est-à-dire revenir à la vie d'avant. D'accord. C'est-à-dire voyager, travailler, aller faire ce qu'on veut. Vous voyez, il y a des pays qui sont en confinement depuis je ne sais pas combien de temps. Le cas du Gabon encore, c'est même un cas particulier, ils sont en confinement depuis plus d'un an. Est-ce que c'est... Je pense que le moindre mal, le moindre mal, c'est de se faire vacciner, d'essayer de faire baisser le taux de contamination dans le pays. C'est le moindre mal. Comme ça s'est fait en Israël, comme ça s'est fait au Royaume-Uni, comme ça s'est fait aux États-Unis. Et à l'opposé, laissez-moi finir ça, à l'opposé, regardez ce qui se passe en Inde. Regardez ce qui se passe en Inde. Vous avez vu les bûchers partout, les cadavres combulent et avec les nouveaux variants, ce sont les gens de plus en plus jeunes qui sont atteints. Donc, conclusion, allez vous faire vacciner. C'est ça, c'est pas la stratégie de la peur que vous utilisez là ? Non, c'est pas la stratégie de la peur, c'est la stratégie de la raison. Alors, très bien. Monsieur Franck, merci pour cette stratégie de la raison. Nous reviendrons sur cette actualité vaccinale. Alors, passons à la dernière thématique de notre émission, c'est-à-dire élection, guerre, paix et impossible, réconciliation dans l'espace francophone. Alors, je voulais vous rappeler à monsieur Franck Ditingou, chers auditeurs et auditeurs, à ce propos, donc sur ce cycle qu'on appelle donc le cycle de l'élection, guerre, paix, et impossible réconciliation en Afrique francophone. Je voulais signaler que depuis les années 1960, la situation socio-politique en Afrique francophone semble être paralysée. Je dis bien paralysée. Paralysée par quoi ? Par tous ceux que vous connaissez déjà, les guerres, les élections, on parle de paix, etc. Après les années des indépendances plus ou moins réelles, les partis uniques, ont paralysé donc le devenir des jeunes nations d'Afrique francophone et quand je parle de l'Afrique francophone, il s'agit surtout de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Si ces partis politiques ont porté des dictatures sanguinaires au pouvoir sous l'influence de Jacques Rocard que vous connaissez, c'est homme des réseaux, Mathieu, de la France-Afrique et quand je parle de la France-Afrique, je voudrais rappeler les autres sélecteurs qu'en fait, il s'agit, la France-Afrique est caractérisée par le rôle des réseaux extra-diplomatiques. Quand on parle des réseaux extra-diplomatiques, il s'agit tout simplement du service de renseignement, des barbouzes et militaires et de l'ingérence donc directe des autorités françaises dans les affaires intérieures des anciennes colonies et la complicité des régimes imposteurs et dictatoires africains locaux. Nous avons cité le cas du Tchad. Alors, M. Tompé-Tingu universitaire germano-gabonais, je voudrais poser cette première question, mais avant de vous poser la première question, j'aimerais que vous me présentiez votre pourpoint introductif sur cette thématique élection, guerre et paix impossible dans les différents pays d'expression francophone. Merci, M. Moketu de me donner l'opportunité de m'exprimer sur ce thème-là parce qu'il s'agit d'un thème fondamental en ce qui concerne, en fait, c'est le thème le thème qui recouvre tout en ce qui concerne autant le développement des pays africains que le bien-être des populations et même encore la domination de nos pays par les puissances étrangères. Qu'en est-il exactement ? En fait, le problème concerne la prise de pouvoir et la gestion du pouvoir dans nos pays. La possibilité qui est donnée au peuple d'assumer sa pleine souveraineté. C'est-à-dire que si dans nos pays nous avions des peuples souverains choisissant leur dirigeant, on n'aurait pas tous ces problèmes-là. Le choix des dirigeants veut dire quoi ? Le choix des dirigeants veut dire que si vous êtes élu, si vous avez été élu et que vous n'avez pas pu remplir ou alors donner satisfaction, on vous remplace. Comme ça s'est passé aux États-Unis en ce qui concerne Donald Trump. Si cela se passait chez nous, il n'y aurait pas tous ces soucis-là. Or, qu'est-ce qui se passe ? Depuis, quand on remonte aux années 60, aux années des indépendances, les présidents africains ont toujours été pour la plupart imposés par la puissance coloniale. pour la raison que je vous ai donnée précédemment, c'est-à-dire que la puissance coloniale a des intérêts. Elle doit gérer ses intérêts en Afrique en ayant au pouvoir les gens qui leur seront le plus favorables possible. C'est ça leur manière de procéder. Et je peux le comprendre. Si j'ai des intérêts, je défends mes intérêts. C'est normal. Maintenant, les Africains. Le problème, c'est que il y a entre Africains une désunion telle qu'il est quasiment impossible d'organiser quelque chose de crédible. Allons-y voir en Amérique du Sud. L'Amérique du Sud a eu ce type de problème-là et encore ce type de problème-là. Mais les Sud-Américains, beaucoup de Sud-Américains, notamment le Costa Rica, le Brésil, l'Argentine, ont réussi à résoudre leurs problèmes. Ils ont réussi à résoudre leurs problèmes eux-mêmes. C'est-à-dire, ils ont réussi à résoudre leurs problèmes par la prise de conscience que c'est le peuple qui donne sa souveraineté. C'est le peuple qui choisit ses dirigeants. Et sans une souveraineté du peuple, sans la démocratie, on ne peut pas y arriver. Donc, si on décide d'organiser des élections, c'est pour qu'on puisse reconnaître celui qui a gagné les élections comme le vainqueur de l'élection et que celui-ci puisse être en capacité à diriger le pays. Mais si on fait comme au Gabon où Jean Ping remporte les élections brillamment et que par la suite celui qui a perdu les élections s'impose au prix des vies innocentes, comment est-ce qu'on peut venir crier à la domination française car la France nous a imposé Ali Bongo mais Ali Bongo qui tue ses compatriotes. Il n'a aucune responsabilité dans cette histoire. Et ces dirigeants africains qui préfèrent vous vous souvenez il y a une phrase terrible de Mar Bongo qui disait qu'il préférait l'injustice au désordre. L'injustice au désordre. Vous êtes formidable dans vos pays. bien par l'injustice et génératrice du désordre. Donc c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un travail que les Africains doivent mener sur eux-mêmes pour qu'ils puissent enfin regarder comment ça se passe dans les pays qui sont sortis de ce cycle de guerre et d'impossibles réconciliation. C'est un travail que nous devons faire en tant qu'Africains. Et cette génération cette nouvelle génération doit le faire sans tabou doit le faire en sortant de la position de victime cette position victimaire en prenant conscience de ce que nous sommes ceux qui sont responsables de notre pays et que si nous sommes unis si nous sommes unis nous sommes comme un corps en bonne santé. un corps en bonne santé ne peut pas être si facilement infecté par des maladies. C'est l'union qui est la solution. C'est l'union pour donner la souveraineté pour rendre la souveraineté au peuple. C'est ça. C'est ce dont nous avons besoin. D'accord. Très bien. Alors, ce que j'ai rétenu c'est que les différents processus électoraux en Afrique francophone depuis le début des indépendances moi je peux faire parler depuis les années 1990 à nos jours n'ont pas permis non seulement de valider des élections libres honnêtes et crédibles mais encore de présager de laisser présager une ici politique heureuse pour la grande majorité des pays de l'Afrique donc l'expression française après ce qu'on venait de dire. Je retire aussi que ces processus électoraux aboutissent majoritairement à des contestations et à des contentieux non résolus. Nous sommes bien d'accord. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté ce qui s'est passé par exemple le 28 juillet 2015 au siège de l'Union africaine à Dissabéba à Nécapi où l'ancien président états-unien Barack Obama avait déclaré ceci et je le cite à Nécapi de l'Union africaine de l'Union africaine personne ne devait être président à vie. Les progrès démocratiques en Afrique sont en danger quand les dirigeants refusent de quitter le pouvoir à l'issue de leur mandat. Fin de citation. Et M. Franck Liting c'était une belle déclaration premier président le plus puissant du monde et Joe Biden quand on l'avait écouté il y a quelques jours il était allé dans le même sens. Mais ces déclarations n'ont pas jusqu'à ce jour M. Franck Liting aucun n'ont aucun effet dans l'espace d'expression francophone. Donc M. Mouquetou est-ce que les gens qui ont fait ces déclarations ont tort? Ils ont raison. Ils ont raison. Et donc est-ce que ça ne me donne pas raison à ce que je viens de dire? Comment jugez-vous par exemple le comportement du président béninois M. Talon qui est vous avez vu quand il était opposant il faisait des belles déclarations oui je viendrai pour enraciner la démocratie développer le Bénin et le même c'est Talon qui a promis donc de faire un seul mandat est passé en force en force au Bénin via des élections truquées il faut le préciser donc truquées pour mémoire je voudrais vous donner juste un exemple le Bénin est peuplé de plus de 12 millions d'habitants mais seulement environ 4 millions 8 béninois qui ont été inscrits sur les listes électoraux alors pour l'élection présidentielle donc du 11 avril 2021 environ 2 millions d'électeurs ont exprimé leur suffrage voyez est-ce que là aussi vous avez raison de dire que c'est pas la faute des occidentaux c'est bien la faute des africains là-bas et leurs dirigeants pas seulement les dirigeants électeurs je ne parlais même pas d'électrisme parce que vous savez mes parents mes parents n'étaient pas ma mère n'a pas été à l'école mais je pense que ma mère était l'une des personnes les plus intelligentes que j'ai rencontré dans ma vie donc ça n'a rien à voir avec l'instruction ce que j'ai envie de dire c'est que monsieur Talon a été pour moi une énorme déception pour quelqu'un qui croit dans la démocratie pour quelqu'un qui croit dans le développement de l'Afrique j'ai été un peu déçu j'ai été pas qu'un peu j'ai été déçu par l'attitude de monsieur Talon je n'ai pas compris je vous avoue je n'ai pas compris j'ai vu à monsieur Talon un peu ce que j'avais vu en Jerry Rawlings dans son temps ou à Kufour au Ghana c'est à dire que j'ai vu dans l'éducation de monsieur Talon avant qu'il ne devienne président du Bénin je me suis dit ah tiens ah monsieur Talon tiens le discours qui me correspond le discours que je trouve franc honnête vis-à-vis des Bénin le même discours que vous vous êtes en train de présenter c'est à dire qu'après la présidence par exemple du président Jean-Ping si on vous met à la tête du gamme vous allez vous comporter comme monsieur Talon c'est bien ça pour les intellectuels africains non non certainement pas certainement pas certainement pas pour la simple et bonne raison que je suis profondément démocrate je suis profondément libéral exactement il a utilisé presque les mêmes mots alors monsieur monsieur Franck Littin vous nous sommes un peu plus par le temps que vous gérez très bien alors parlons un peu de la tête d'ivoire en cinq minutes je voulais avoir votre réaction vraiment en cinq minutes de ce que je vais je vais vous demander en Côte d'Ivoire le président Alassane Ouattara est passé en force je me permette l'expression il a été élu après une violation flagrante de la constitution qui a interdit en principe de se représenter de se représenter donc voilà alors je voulais m'adresser à vous vous en tant qu'intellectuel c'est toujours vous vous les Africains toujours vous vous voyez alors pour rester en Côte d'Ivoire voici un pays qui a enchaîné les élections les coups d'état la guerre la rébellion des milliers de morts voyons pas le 3 mai 10 000 morts vous voyez et au final une impossible de réconciliation docteur du Tingu et quand je parle de réconciliation réconciliation nationale ou paie les braves comme on dit chez vous au Gabon alors pour combien de temps monsieur le Tingu qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ce peuple alors je voulais aussi ajouter que dans ce contexte le président Laurent Mbappo et le ministre Légoudet que vous connaissez peuvent maintenant rentrer chez eux donc en Côte d'Ivoire alors quel conseil donneriez-vous au président Alassane Wattara pour qu'il permette aussi à Guillaume de rentrer dans son pays toujours en Côte d'Ivoire selon ce retour donc du président Laurent Mbappo et de son ministre Légoudet selon vous qu'est-ce qui motive cette décision la raison d'état un piège politique tendu au président Laurent Mbappo ou bien des pressions internationales et enfin revenons un peu sur la paix définitive la paix définitive est-ce que vous que tout ça faites beaucoup de questions oui oui je voudrais je sais que vous êtes vous êtes universitaire vous allez vous exprimer même pendant ça je voudrais vous demander aussi comment raciner je vous ai déjà posé je reviens sur cette question parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous posent cette question comment raciner une paix dans un pays qui a commis autant de souffrance que je t'ai en train de présenter alors vous avez entendu parler des oufoutistes les oufoutistes les oufoutistes l'oufoutisme a même existé au Gabon sous les ombars vous et moi nous n'étions pas encore nés alors quelle est votre réaction sur la présidence du président Henri qu'on avait dit est-ce que le roman est-ce qu'il laisse la place aux jeunes en règle générale en règle générale ça c'est encore une autre tard on va dire une autre tard de chez nous sans avoir comment dire sans sans porter préjudice à nos anciens je pense qu'à un moment donné et ça se passe partout dans le monde que ce soit dans le monde du travail d'ailleurs à un moment donné il faut laisser la place il faut laisser la place à la génération suivante c'est normal c'est comme ça que c'est dans l'ordre des choses c'est dans les choses on naît on grandit on vieillit on meurt donc le temps fait son effet et le temps doit faire son effet aussi en ce qui concerne les responsabilités on n'est pas il n'y a pas d'hommes providentiels je suis obligé de vous le dire les hommes providentiels n'existent pas il n'y a pas d'hommes providentiels en revanche il y a des bonnes idées et il y a des mauvaises idées en ce qui concerne la Côte d'Ivoire très honnêtement vous avez vous avez vu mon activité du temps où Laurent Gbagbo a été déchu de ses fonctions de président quand il a été envoyé au tribunal je faisais partie de ceux qui ont vigoureusement protesté contre cette injustice je suis content que le président Gbagbo revienne au pays je pense que c'est un bon début je pense que c'est le début de la réconciliation mais ce n'est pas tout il ne faut pas que ce soit sous des motifs fallacieux c'est à dire sous des calculs politiques c'est à dire avec des calculs politiques qui voudraient que on laisse rentrer Gbagbo ensuite je ne sais pas on provoque une crise pour l'éliminer ou je ne sais pas quoi j'espère que ce n'est pas ce n'est pas le cas encore une fois c'est un bon début j'ai vu la liesse qui accompagnait le retour au pays de nombreux Ivoiriens qui étaient en exil au Ghana ça m'a fait plaisir de voir ça ça m'a fait plaisir et c'était mon début mais ce n'est que le début ce n'est que le début il faut que monsieur Ouattara aille plus loin il faut que monsieur Ouattara ouvre un dialogue national il faut qu'il ouvre un dialogue national et que les choses soient remises à plat pour qu'on discute de l'avenir de ce pays pour qu'on sorte du cycle ce cycle d'élections et de guerres et de réconciliation impossible il faut ouvrir un dialogue national monsieur Ouattara peut encore sortir par la grande porte il peut le faire ça s'est vu dans d'autres pays ça s'est vu en Afrique du Sud où on pensait que c'était irréconciliable vous et moi le savons on pensait que c'était irréconciliable et pourtant aujourd'hui on a une Afrique du Sud multicolore on a une Afrique du Sud où tous ces enfants travaillent pour le bénéfice de ce pays là donc je suis sûr et plutôt j'appelle de tous mes voeux qu'en Côte d'Ivoire aussi le président Ouattara montre la hauteur d'esprit en permettant d'avoir une discussion franche avec tous les acteurs politiques dans le pays quant à monsieur Soro vous savez monsieur Soro était le grand ami de monsieur Ouattara je pense qu'en Côte d'Ivoire il peut trouver une solution entre eux je pense qu'il pourra trouver une solution il n'y arrive pas à ce moment là il faudra qu'il se fasse aider par monsieur Bagdou je suis un peu je suis un peu ironique mais en fait ce que je voudrais critiquer c'est cette attitude qu'ont eu monsieur Ouattara et monsieur Soro qui a conduit le pays dans la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui il faut savoir raison garder savoir raison garder signifie penser à ses frères d'abord ses frères africains d'abord il faut penser à ses frères avant de se lancer dans des activités pour lesquelles les activités qui vont laisser son propre pays à terre d'accord très bien alors merci monsieur Franck Lidding pour vos analyses sur l'inclinité africaine nous allons terminer cette émission sur votre pays et à la fin nous allons revenir sur l'actualité ivoirienne puisque j'aurai une émission spéciale avec monsieur Jacques Roger alors parlons de Lugamont votre pays apparemment Lugamont n'a pas connu en tant que tel une situation de guerre ou rébellion depuis son indépendance le 17 août 1960 mais ce pays a enchaîné plusieurs pays périodes de forte tension que je ne vais pas vous présenter ici alors la première question que je voulais vous poser on va essayer d'aller rapidement monsieur Lutengou en devenant ministre vice-premier ministre vice-président de la République d'Ali Bungou par exemple en 2016 est-ce que vos amis de l'opposition l'opposition cronquement ou cronquement comme on qualifie souvent n'ont-ils pas validé le cycle infernal élection guerre paix et impossible réconciliation dans votre pays monsieur Moukétou merci beaucoup pour cette question ça me permettra d'éclaircir quelques points nous sommes des contemporains nous sommes des contemporains nous avons vu l'histoire récente de notre pays je vois que certains essaient de réécrire l'histoire en se donnant des rôles funestes alors que tout le monde sait très bien quel rôle ils ont joué à l'époque en 2016 la réalité est que vous avez raison vous avez raison c'est à dire que quand on a un Ali Bungou qui s'impose à la tête du Gabon tout le monde sait très bien que le système Bungou depuis des années a toujours procédé ainsi c'est à dire faire émerger des candidats fantoches pour justifier le vol électoral qui va se faire ensuite sauf qu'il y a Jean Ping qui est venu perturber le système qui est venu perturber cette façon de faire et ces mêmes tu référaires qu'est-ce qu'ils ont trouvé de mieux à faire c'est d'aller assister à l'investiture d'Ali Bungou pour ensuite venir de nouveau se réclamer de l'opposition mais c'est ce cycle là qui fait que nous nous retrouvions dans la situation dans laquelle nous sommes je voudrais rajouter autre chose vous savez c'est une phrase qui me que j'aime beaucoup c'est une citation que j'aime beaucoup en politique la fidélité est une vertu mais le pragmatisme est un devoir mais qu'est-ce que ça veut dire pragmatique la limite du pragmatisme c'est l'éthique sans éthique nous ne sommes rien sans éthique on se trouve comme un ministre pochette c'est-à-dire un ministre jetable c'est-à-dire qu'on vous prend on vous jette et on vous reprend et on vous rejette parce qu'il n'y a pas de vision la vision qui devait nous garder c'est le Gabon le Gabon le développement du Gabon c'est ça notre vision et pour cette vision nous devons nous battre pour arriver à faire en sorte que cette vision se réalise alors en 2021 au moment où nous sommes en train de faire l'émission monsieur dans votre pays on parle de la paix de brave pourquoi faire encore la paix de brave est-ce que vous êtes d'accord avec cette paix de brave et je voudrais signaler que lors de 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 notre dernière interview vous avez évoqué la problématique de la transhumance politique comment jugez-vous la fusion il semblait qu'il y a une autre expression qu'on utilise entre le PDG de monsieur Ali Bongo Ndima et démocratie nouvelle de monsieur René Demizou là je vais je vais vous surprendre je vais certainement vous surprendre peut-être que je vais lever les fous je vais si ce n'est pas déjà fait il y a beaucoup de gens qui vont tomber dessus le nombre de vérités sur la FIC 2050 oui je vais vous surprendre mais en fait monsieur Demizou monsieur Demizou est un cas très intéressant c'est quelqu'un de très intéressant je vous avoue c'est quelqu'un de très intéressant parce que monsieur Demizou a une certaine compétence que certaines personnes lui reconnaissent cette compétence ce serait celle d'être un faiseur de roi c'est à dire que on pense que monsieur monsieur Demizou peut faire élire X ou Y et monsieur Demizou en est convaincu donc en étant convaincu monsieur Demizou pense qu'il peut faire valoir sa compétence dans l'opposition ou dans le pouvoir je pense que c'est comme ça qu'il raisonne mais il y a une erreur dans ce raisonnement ce raisonnement ça irait dans un pays normal parce qu'en fin de compte ce n'est que de la politique dans un pays normal un pays développé ça irait mais on parle du Gabon on parle d'un pays où il y a des gens qui dorment dehors on parle d'un pays où il y a des gens qui mentissent dans la rue on parle d'un pays où on ne peut pas se soigner on parle d'un pays où les étudiants vous avez dit étudient avec les serpents et les rats c'est de ça qu'on parle donc l'attitude de monsieur Demizou c'est une attitude qui est pour un minimum détestable un minimum je dis détestable un minimum parce que son attitude fait croire aux Gabonais qu'il est normal dans un pays comme celui-là de passer de l'opposition du QG où on est où on risque de se faire tuer pour le pouvoir donc les gens qui vous ont tiré dessus et tout cela en faisant croire que tout cela est tout à fait normal non ce n'est pas normal ce n'est pas normal dans un pays comme le Gabon ce n'est pas normal oui mais finalement quel est quel est le véritable problème de votre pays comment un pays comme de votre petit pays de 267.667 mille kilomètres carrés très riches en ressources donc du sol et du sous-sol que je ne peux pas citer ici on peut citer le pétrole l'uranium le manganèse le pays couvert je crois de 85% de la forêt équatoriale comment donc dirais-je ce pays n'arrive-t-il pas à s'en sortir monsieur le pays ne s'en sort pas parce qu'il est victime de ses élites dirigeantes donc c'est l'élite gabonaise c'est l'élite gabonaise dirigeante qui est la première cause des problèmes du Gabon vous faites partie de cette élite non monsieur je ne suis pas une élite dirigeante du Gabon je suis une élite qui travaille en Allemagne et l'Allemagne respecte ce que je fais donc l'élite dirigeante du Gabon est le problème du Gabon parce que je ne peux pas comprendre que depuis 2009 le Gabon a bénéficié d'une baguette de plus de 6 000 milliards je dirais même plus de fonds et que les écoles il n'y a pas d'école qui a été construite les routes sont celles que nous connaissons l'hôpital est dans un état délabré l'école est en ruine on ne peut pas comprendre que des individus fassent preuve de cynisme pour continuer à soutenir un tel état délabrement du pays ce n'est pas possible il faut que nous nous ressaisissions il faut qu'ils se ressaisissent ils doivent se ressaisir et ce n'est pas par la prière qu'ils vont se ressaisir certainement pas ça c'est selon vous vous êtes contre la prière apparemment non je ne suis pas contre la prière je suis pour la prière plus autre chose d'accord très bien alors docteur Franck Anissi dit malgré plusieurs décennies d'absence du gouvernement de votre pays d'origine nous observons Afrique 2050 on remarque si vous voulez que vous êtes toujours dans le débat politique comment comprendre cela et je voulais savoir aussi vous et vos compatriotes de la diaspora garbonaise de l'Europe de l'Amérique du Nord ou bien de l'Union européenne plus précisément est-ce que vous avez un agenda caché en toute onotité est-ce que vous avez un agenda caché et si oui quel est cet agenda est-ce que c'est la dernière question aussi que j'aimerais vous poser dans le même sens est-ce qu'un jour comment dirais-je accepteriez-vous de vous retrouver ou bien de vous trouver puisque vous n'avez jamais été au cœur du pouvoir que vous ne cessez de critiquer férocement depuis le début des années 1990 monsieur Ditingo il y a une chose simple je pense que le Gabon avait fait un pas vers la résolution de ces problèmes c'était lors de la conférence nationale de 1990 le Gabon a fait un pas vers la résolution de ces problèmes mais il se trouve que des esprits malins des esprits on va dire des esprits retorts ont fait régresser le Gabon en vidant de toute sa substance toute la résolution qui avait été prise lors de cette conférence nationale moi je suis pour un débat inclusif s'il y a un débat où les gens font preuve de sincérité et que les gens veulent vraiment changer les choses au Gabon moi je suis prêt à participer à ce débat là mais je ne suis pas là pour participer à une paix des braves dont je sais très bien qu'elle est viciée vous comprenez parce que les vrais débats ne seront pas abordés il y a un débat il y a des débats qui doivent être abordés est-ce qu'il est normal est-ce qu'il y a une explication génétique qui veut qu'une famille dirige un pays pendant plus de 50 ans est-ce qu'il y a une explication génétique est-ce qu'on doit parler de ça si on doit parler de ce genre de choses dans ce débat là moi je dirais si on dit oui écoutez voilà nous voulons changer les choses au Gabon nous allons faire nous allons changer le code électoral nous allons revoir la constitution est-ce que vous voulez participer à ce débat j'ai dit oui je participe est-ce que vous voyez à l'heure où nous exprimons vous êtes sur la voie comme en 2017 on a vu par exemple les espèces gabonaises de l'Europe être représentées au dialogue du stade à Gondje donc selon nos sources vous confirmez que non je ne suis pas sur cette ligne là vous confirmez que c'est le diaspora donc d'Europe donc plus précisément de France de Vénilux de l'Allemagne serait en train de se préparer pour aller participer à cette fin de braves moi je ne suis pas sur cette ligne là que ce soit très clair vraiment que ce soit très clair je ne suis pas sur cette ligne là parce que je sais que les débats de fond ne seront pas abordés les débats de fond ne seront pas abordés mais vous confirmez que cette problématique est en train d'être débattue dans des petits cercles mais bien sûr j'ai vu des vidéos j'ai même vu des vidéos d'appels à participer à cette conférence j'ai vu des vidéos mais moi je dis très clairement ces gens qui font ça ils sont du même acabit que ceux qui hier étaient opposants demain sont ministres ensuite se redeviennent opposants et puis demain repartent pour redevenir ministres donc la transhumance politique dont je vous parle ils sont du même acabit ils ne veulent pas que les choses changent au Gabon je le dis très clairement je suis prêt à débattre avec qui que ce soit qui pensera le contraire je suis prêt à débattre avec qui que ce soit qui pensera le contraire parce que pour vouloir le changement au Gabon pour que le changement se fasse au Gabon il faut que des problèmes des questions de fond soient abordées ces questions de fond sont premièrement les lieux de pouvoir au Gabon les véritables lieux de pouvoir au Gabon on doit aborder ces questions là quels sont ceux qui ont réellement le pouvoir au Gabon c'est ça qu'on doit aborder comment on change ça pour faire en sorte qu'il y ait un véritable une véritable comment dire atmosphère qui fasse en sorte que le pays progresse c'est ça si on ne peut pas parler de ces choses là je ne peux pas venir c'est impossible je ne peux pas participer à des débats juste pour dire que sous la haute instruction de je ne sais pas quel lieu situé je ne sais pas où non moi ça c'est pas le genre de choses que je veux faire non Bien Monsieur Fancuditengo plus de 4 ans après l'élection historique du président Jean King qui n'a pas été suivi des faits au niveau constitutionnel quel est l'avenir de la résistance intérieure et extérieure cette résistance très mobilisée et déterminée s'est clairement désolidarisée donc de la paix de bras vous avez venu encore de le confirmer votre commentaire l'avenir de la résistance il faut que la résistance constitue à se structurer elle doit se structurer on a je pense qu'on a commis l'erreur de croire qu'en allant chacun dans sa direction on arriverait à quelque chose je n'avais pas répondu à ma question quand je vous parlais est-ce que c'était bien soit un agenda caché l'espoir est constitué d'individus et les individus ont des objectifs je ne connais pas je ne peux pas sonder je ne peux pas sonder tous les coeurs mais nos amis et moi nos amis et moi on a un agenda cet agenda c'est le développement du Gabon c'est ça notre agenda notre agenda c'est le retour de la démocratie au Gabon le développement du Gabon le vivre ensemble faire en sorte que les Gabonais puissent construire leur pays d'où qu'ils viennent que nous sortions de cette situation qui a géré le pays au point que plutôt que d'avancer nous sommes même en train de reculer c'est ça notre agenda il n'y a pas d'autre agenda que celui-là d'accord deux dernières questions avant de me libérer l'honorable d'un transité à Bégué M. Poukling est toujours détenu je dis bien arbitrairement à la prison centrale de Libre-Vie depuis 2005 avec d'autres acteurs politiques alors M. Franck Détain comment peut-on parler de la paix des braves quand les prisons sont pleines dans votre pays justement c'est pour ça que je vous disais que M. Nemezo est un cas intéressant parce que M. Nemezo est allé au premier dialogue dans Gonger sous prétexte qu'il allait faire libérer les prisonniers politiques les prisonniers politiques quand ils étaient libérés non c'est pour ça que je trouve que c'est un cas intéressant aujourd'hui il a traversé complètement mais il ne parle plus de libérer les prisonniers politiques non au contraire il dit qu'il y a trop de partis politiques au Gabon qu'il faudrait réduire le nombre de partis politiques mais quelle idée non le problème au Gabon c'est qu'il c'est justement ce que je disais tout à l'heure c'est que des gens comme Betra Zibi ne devraient plus être en prison si vraiment si réellement les gens d'en face donc le pouvoir en face voulaient chercher la paix non les gens comme Betra Zibi ne devraient plus être en prison les prisons devraient être vidées des prisonniers politiques or maintenir des gens en prison ce n'est pas c'est comme en Côte d'Ivoire ce n'est pas de bon augure ce n'est pas ce n'est pas ça qui va ramener la paix ce n'est pas ça qui va ramener la paix ce n'est pas ça qui va ramener la quiétude dans le pays d'accord alors l'avant-dernière question avant de laisser donc conclure cette émission qui est très suivie sur la radio et sur nos plateformes numériques Facebook de la radio et puis sur Radio PDCI RDA Monsieur Frank Liting la transition gabonaise dans votre pays d'origine révèle-t-elle d'une utopie ou bien d'une réalité à venir vous voulez dire la transition dans la situation dans laquelle nous nous trouvons oui avec par exemple le président Jean-Pin à la tête de cette transition en fait ce n'est pas c'est pas moi de dire que je ne suis pas là ce n'est pas moi de dire si c'est une utopie ou pas ce qui compte c'est que les conditions les conditions pour que la transition se fasse soit mise en place c'est ça qui compte c'est à dire qu'on reste au focus on reste au focus dans la droite ligne de ce que nous avons toujours défendu c'est à dire une reconnaissance pleine et entière de la victoire de Jean-Pin en 2016 mais ce n'est pas tout en même temps il faut mettre en place les conditions qui vont faire en sorte que nous y arrivons c'est ça donc il y a eu une élection le peuple a choisi Jean-Pin comme président et lui c'est lui qui met en place ces conditions mais pour qu'il soit mis en place il faut qu'il y ait il faut que certaines conditions soient remplies vous voyez bien que ça fait 4 ans et demi que nous sommes là dans la situation dans laquelle nous nous trouvons donc les conditions dont moi je parle c'est des conditions qui vont faire en sorte que Jean-Pin retrouve la pleine mesure du poste qu'il occupe mais en même temps je dis aussi que c'est à notre génération de nous préparer à prendre le relais puisque comme vous le savez monsieur Jean-Pin et nos aînés ne sont pas internels donc il faut que nous on soit là on soit prêt hein monsieur Mouquetou mais écoutez c'est pour vous les politiques moi je ne suis pas un homme politique je suis je suis un simple enseignant animateur d'une émission l'heure de vérité sur Afrique 2050 tout ce que l'on dirait c'est que notre pays de régime comme vous l'avez si bien dit se libère si vous voulez donc tous ces imposteurs et ces barbares venus pour droit du monde des ténèbres qui ne veulent pas que nous avons se connecte sur la modernité alors monsieur Franck vous avez une dernière question et je vais vous laisser une grosse introduction je vais vous expliquer pendant 10 minutes alors quand votre pays le Gabon changera on l'espère voilà on parle de la modernité la démocratie comment voyez-vous votre pays donc d'origine le Gabon d'après comme vous le dites souvent donc moi le Gabon non je rêve le Gabon non je rêve c'est un Gabon dans lequel les enfants où qu'ils se trouvent que ce soit à Mabanda Moulengi Binza que ce soit à Bikondom dans le nord que ce soit à Tsié dans le Moyen-Ogué que ce soit dans que ce soit à Mouanda que ce soit à Franceville que dans l'autre ou 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 dans d'autres villes de le Gué-Vindo que ce Gabonais-là que ce Gabonais-là aient tous les mêmes chances que ce Gabonais puisse comme moi j'ai eu ma chance puisse pouvoir développer leur talent pouvoir travailler pour le bien-être de leur pays mais cela est possible seulement à deux conditions la première condition est qu'il y ait des autorités qui fassent en sorte de se préoccuper de l'avenir de ces gens-là c'est notre rôle à nous qui faisons de la politique c'est notre rôle à nous qui sommes des enseignants c'est à nous de nous occuper c'est à nous de mettre en place les conditions qui vont faire en sorte que ces enfants-là aient accès à tout ce dont je viens de parler ça c'est un plein point la deuxième condition c'est comment nous allons interagir avec nos partenaires notamment notre partenaire principal ou notre partenaire historique qu'est la France parce qu'il faut éviter il ne faut pas se mentir comme vous l'avez vu au Tchad la présence de Emmanuel Macron vous a montré très clairement que la France n'a pas l'intention de quitter le Tchad qu'on peut aller crier sur tous les toits brailler faire tout ce qu'on veut crier à la France la France ne partira pas donc il faut qu'on trouve un moyen de discuter avec la France il faut qu'on trouve un moyen de telle sorte que de notre côté nous soyons suffisamment unis qu'il n'y ait pas ne fût que l'espace d'une feuille de papier entre nous pour faire en sorte que nous discutions clairement et tranquillement de façon j'aime pas trop cette expression mais qui est un peu galvaudée mais gagnant gagnant avec nos partenaires je vois qu'il y a la Russie qui vient d'arriver en Centrafrique je vois que beaucoup de gens sont heureux sont contents mais vous êtes sûr que les conditions en Centrafrique sont réunies pour que les Centrafricains puissent discuter d'égal-égal avec les Russes vous êtes sûr de ça vous êtes sûr que la Turquie qui arrive dans un autre endroit que les conditions sont réunies pour qu'ils puissent discuter de quel égard avec la Turquie ou la Chine ça ce sont des questions importantes et pour que ces questions là il faut que nous Africains nous puissions nous parler et nous puissions nous regarder nous dire écoutez ça c'est notre territoire c'est chez nous voici les conditions et pas qu'on vienne comme ça s'était passé au Congo à l'époque de Nisuba qu'on vienne donner un sac d'argent en général et vous lui demandez allez-y faire une insurrection c'est à nous Africains c'est à nous Africains de prendre en main les choses de notre continent le vrai panafricanisme c'est celui-là c'est pas le panafricanisme des victimes c'est pas le panafricanisme des gens qui vont toujours être là en train de pleurer à se dire quand la France nous a fait ci la France nous a fait ça la France nous a mais la France ne partira pas les amis il faut que nous soyons en capacité de montrer un visage suffisamment crédible et suffisamment emprunt donc des réalités de notre pays pour faire en sorte que c'est nos pays qui bénéficient que nos pays bénéficient de nos richesses plutôt que maintenant qu'on soit en train de nous faire la guerre entre nous pendant que les éditions sont en train d'être pompées et exportées ailleurs réfléchissez à ça réfléchissons à ça bien merci docteur Anissé d'Itengou en direct depuis Fribourg en Allemagne alors je vais laisser en deux minutes conclure cette émission bon écoutez je vous remercie beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer ce soir et de m'exprimer longuement sur ce que je pense sur notre continent et en général et ce que je pense sur notre pays en particulier donc notre pays le Gabon en particulier je ne suis pas volontairement négatif vis-à-vis de tout le monde juste parce que je vais être négatif avec tout le monde mais il faut que nous nous disions la vérité cher frère chère sœur nous devons nous dire la vérité nous ne pouvons pas mettre la tête dans le sable nous ne pouvons pas appeler à aller à la paix des braves alors que nous savons très bien que ça ne sert à rien nous le savons très bien ça ne sert à rien ce n'est pas la première fois qu'on fait ce genre d'initiative tant que les vrais sujets ne seront pas débattus donc chers compatriotes chers amis africains il faut que nous ayons conscience de nos propres potentialités nous sommes forts nous sommes intelligents pas plus pas moins intelligents que les autres pas plus idéaux que les autres nous sommes forts nous sommes intelligents et nous avons une nous avons une une boîte secrète nous avons une jeunesse une jeunesse nombreuse active et avide de succès donc profitons-en formons notre jeunesse pour que si on forme notre jeunesse les gens vont nous respecter comme ils respectent les coréens comme ils respectent les japonais mais nous morfondre ne nous amènera nulle part nous asseoir et prier pour que les autres s'en aillent ça ne marchera pas ça ne marchera pas nous devons travailler travailler à notre propre succès donc voilà monsieur Moukétou ce que je voulais dire à mes compatriotes gabonais et à mes frères africains et je remercie vraiment je remercie de leur attention bien merci docteur Fank Anissé Ditengu universitaire germano gabonais vous avez donc répondu à notre invitation en tout cas merci de l'avoir honoré la thématique de cette émission portait essentiellement sur l'élection la guerre la paix et l'impossible de l'expression dans l'espace francophone à l'Afrique subsaharienne merci beaucoup d'avoir donc honoré notre invitation et je voudrais encore le merci à nos auditeurs en leur disant vraiment merci 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 pour votre fidélité depuis plus de 11 ans restez en ligne je serai en direct avec Jacques Roger pour parler de la COVID merci 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 beaucoup au revoir c'est moi au revoir merci Merci. 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 Merci.